Ici encore. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? Oui, je suis madame Magneto. Oui? L'hôtel est mille nuits. C'est situé où? Vous avez besoin de moi, c'est plus proche. Non, il n'y a pas de problème. Je prends un taxi, même si je ne connais pas, je vais me renseigner. Je serai là-bas dans un peu de temps. Non, ne vous en faites pas. L'hôtel? Une et une nuits. C'est une vie de vie. C'est une vie de vie. Monsieur? Oui, c'est pas tout. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Madame, je suis désolé que ceci est arrivé à votre mari. C'est tout ce que vous allez avoir à charge de l'enfant du peuple. Mais, pour les besoins de l'enquête, nous sommes obligés de vous poser quelques petites questions. D'abord, les premières investigations, votre mari était avec une jeune fille dans l'hôtel. Au moins, nous n'avons pas de nouvelles de cette fille. Nous sommes sur ses traces. Nous ne savons pas encore qui elle est ou elle habite. Mais ça ne saurait tarder, ne vous en faites pas. Bon, vous avez dit que votre mari vous a dit qu'il partait en voyage. Mais. Une nuit, il ne sert que tu pas à l'enquête, et qu'il partait à l'enquête à l'enfant. À l'enquête à l'enfant. Vous savez-vous ce que c'est bel le ticket ? C'est bel Zagot. Zagot ? Vous pensez que c'est un fils Zagot ? C'est le chef d'atelier à l'entreprise qui fait ça, la rue du Canal. Chef d'entreprise, vous c'était qui fait ça ? C'est toi, la rue du Canal. C'est le chef commissaire. C'est le commissaire des invocations, mon mari. Il n'y a plus que chez lui. Tout le temps l'a été, mon mari est mort et il est dans la maison des dons de civils. Vous ne pouvez pas affirmer ça, c'est une enquête qui va le confirmer. Si vous l'amènent, il est plus tard, c'est l'enquête qui va le dire. Merci madame. Bon, vous pouvez rentrer. Nous allons nous refuter de chez vous. Moi, non. Repos. Sergent Guédé, Sergent Wawaniwa. Mission très importante. Vous allez en zone industrielle, société qui fait ça ? Vous me ramenez, monsieur Zago. Bienvenue, commissaire. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est qui, monsieur Zago ? Monsieur Zago, c'est moi. Ah, c'est vous ? Oui. Payez-nous de suivre vos portes. Pourquoi voulez-vous que je vous suive vos portes, monsieur ? Monsieur Zago, n'hésitez pas. Pas bien. Comme je ne me reproche rien. Je ne vais pas déranger mon avantage. C'est ennuyeux. Mes amis, continuez le voulot. Faites comme si je viendrais. Je reviens dans une minute. Vous m'appardez une minute. Prenez tout votre temps. C'est par ici, monsieur. Oui, oui, on y va. Le mois. Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Vous êtes la dernière personne à avoir rencontré monsieur Manito. Oui. Pouvez-vous nous dire exactement où vous étiez, que faisiez-vous et où est resté monsieur Manito? Monsieur le commissaire, Manito et moi, nous sommes des dames. Nous faisons tout pour nous. Voilà. Alors, je vais vous dire la vérité. Nous avons voulu un peu changer d'air. Voilà. Vous savez de quoi je parle? C'est le péché mignon de tous les hommes. Nous avons pu le prendre. Non, non, non. Ne pètes pas d'amangames. Continue. Excuse-moi, monsieur le commissaire. Donc, nous avons trompé madame Manito. En nous disant que, voilà, nous sommes en deuil. Nous allons finir quelque part. Monsieur le commissaire, dès que nous sommes sortis de la maison, je vous le jure. Là, je vous le jure. Chacun est allé de son côté. Je ne sais même pas où Manito est allé avec sa... sa nana. Et là, c'était vendredi. Aujourd'hui, lundi. Là encore, je vous le jure. Aucune nouvelle idée de Manito. Incèrement, ça, je ne le sais pas. M. Zago, est-ce que vous savez que M. Manito est décédé? Oui. Nous avons retrouvé son corps dans un hôtel. D'après les premières investigations, M. Manito était avec une jeune fille. Et le premier suspect que nous avons sous la main, c'est vous. Vous étiez la dernière personne à avoir été avec M. Manito. Commissaire. Il faut que la fille-là qui a tué mon ami. Vous la connaissez donc? La fille? La fille. M. le commissaire. Pas totalement. Vous savez... Vous connaissez cette fille? M. le commissaire. La fille? Oui. Pas tellement. Je... Vous la connaissez, M. Zago? M. le commissaire. Vous savez... On prend tout ce qu'on raconte sur la route. Mais je sais... Je prends un peu le repère. Le quartier... Bon. Bon. Pouvez-vous me dire... Où est-ce qu'on fait la tribune? Je me rappelle la rue. Je me rappelle le quartier. Ah, voici la ville d'effectivement le quartier. M. le commissaire. M. le commissaire. Moi, vous me gardez. On va vous garder. On va vous garder. Comissaire. 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 Écoutez, ça ne vaut pas la peine, hein. Vous allez me dire. Ah, sincèrement, je... Comissaire, je... Il vous plait. Je ne supposiez... M. Zago, pour le moment, nous n'avons pas à discuter avec vous. Nous allons vous garder à vue. C'est quoi la suite de faire, c'est devant les gens? Vous nous sommes de tout bien m'expliqués. Vous savez quoi? Vous savez, j'ai des problèmes. Quel problème? Vous savez qu'on me mette en prison. Tu as fait quoi? Il y a ma patronne, là, Sita. Elle, à son copain, m'a présenté à l'ami de son copain. Donc, moi, je voulais pas. Il est vieux comme ça. Elle dit non, qu'il a l'âge. Donc, quand on est resté ensemble, et puis après, nous sommes allés à l'hôtel. Quand nous sommes allés à l'hôtel, là, le vieux était chaud, chaud comme ça. J'ai dit, ah! Il faut faire doucement. Il dit, non, aujourd'hui, là, c'est comme un sec africain. Il va me montrer qu'il est garçon, ces ballons. Quand il dit, je suis jeune fille, là, il va me montrer que lui aussi, il est fort. Voilà. Et puis, quoi? Après, quand on a fini, on s'est affichés. Moi, je le réveille, il ne se réveille plus. Il ne se réveille plus comment? Moi, je sais, peut-être qu'il est mort. Le monsieur est mort. Oui. Il est mort. Quel mort? Il a deux morts. Il est mort. Ah! Tomate. Tu as tué quelqu'un, Tomate. Je n'ai pas tuyau. Attends, 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 attends. Calmons-nous. Calmons-nous. Quand tu sortais là, quelqu'un t'a vu? Non, je n'ai pas passé par derrière. Ah! Dieu merci. Là, là, tu vas rentrer, ramasser tous tes bagages et puis aller au village. Je n'ai pas... Qu'est-ce que j'ai devenu? C'est tous ceux qui me restent... Qu'est-ce que tu as devenu? La police, maintenant, on ne joue pas avec, là. Ils vont venir fouiller ici. Se prendre. Mais prends-moi aussi, allez nous mettre en prison. Tomate, pardon. Quand je t'ai envoyé chez la dame, là, je suis là pour travailler, là. Je viens d'aller faire travail de ma fille. Je ne t'ai pas dit d'aller faire autre travail, d'aller jouer avec quelqu'un de plus. Il va mourir à l'hôtel. Non, mais ce n'est pas moi, c'est ma patronne. Justement. Tu as réglé cette patronne. Moi, il ne faut pas me créer de problème. Iguet. Il faut me sortir la viande du frigo, là. Tu fais quoi dans la maison, là-bas, même? Dépêche-toi. Bonjour, Asita. Ah, portinez. Bonjour. Attends que je t'apporte une chez. Eh, tu envoies de l'eau aussi. On t'apporte à boire? Non, non, merci. Quelles sont les nouvelles du matin? Asita, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Alors, je te parle, Asita. Magneto est mort. Magneto est quoi? Magneto n'est plus de ce monde. Seigneur Jésus. Il avait quoi? Mais c'est ce que la police et tous les... Tous ceux qui connaissent... Magneto cherchent à comprendre. On ne sait pas. Mais ce que tu ne sais pas aussi, c'est que Zago, lui, est en prison. Eh! Zago a fait quoi? Zago, selon les policiers, est la dernière personne qu'on a vue avec Magneto. Vous, on était ensemble? Oui, mais Magneto mort. De l'eau sous son pèse sur Zago. Vous avouez à la PJ actuellement. Mais ils n'étaient pas seuls. Mais ça, c'est la police. Il faut leur expliquer ça. Mais ils n'étaient pas seuls ce jour-là. Il y avait une jeune fille avec eux. On était ensemble. Tu nous parles de... de ta serveuse, là? Oui, oui, Tomate. Tomate. Et où est Tomate? Franchement, je ne sais pas. Tomate a rendu sa démission d'ici. Elle dit qu'elle ne veut plus travailler. Donc, moi, je l'ai laissée partie. Elle est partie quand? Elle est partie il y a deux jours. Il y a deux jours, elle est partie. Elle dit qu'elle ne veut plus travailler qu'elle est partie. Tu ne vois pas que c'est un peu trop brusque ce départ-là? Quelqu'un qui dit que je ne travaille plus. Moi, je ne peux pas la retenir. Peut-être qu'elle l'a trouvée mieux ailleurs. Mais moi, je ne sais pas. Bon, bon, ok. Mais dis-moi. Tomate, tu as ce contact? Où est-ce qu'on peut... Est-ce que tu as... Je n'ai aucun contact d'elle. Je ne lui ai pas demandé ça. Donc, tu ne sais pas où on peut trouver Tomate? Je ne sais pas. Assita, vraiment, tu exagères. Tu es trop léger. Tu es tenancière de ma fille. Il y a des gens qui travaillent pour toi. Et tu es là comme ça. Ces gens-là viennent chez toi comme des oiseaux et repartent comme des oiseaux. Fortunée. Vraiment, là, je t'arrête. Si quelqu'un vient me voir tant que je veux travailler, moi, je l'emploie. Maintenant, si tu le pratiques, il s'en va, je le libère. Est-ce que j'ai besoin de savoir de qui il est ou de quel village il vient? Je n'ai pas besoin de savoir. Assita, c'est ce que je dis que c'est léger. Voici aujourd'hui, maintenant, qu'il y a un problème aussi grave. On t'acomment. Regarde. Tu vois? Alors, est-ce que tu veux que Zago reste en prison? Zago est innocent. Donc, si Zago est innocent, il faut qu'on cherche à trouver le coupable. Mais là, dans le cas d'Espèce, avec ces indices qui s'accumulent là, c'est la coupable. Alors, fouille bien dans ton esprit. Parce que vous, les femmes, vous avez des confidences. Ils ont parlé souvent. Essaye de voir si au moins une fois, entre Tanti et fille, Thomas-Temme ne t'a pas donné des informations sur, si tu veux, les gens qu'elle connaît ici à Bina. Cherche. Parce que la liberté de Zago est à ce prix. Qu'est-ce que tu peux faire? Tant, attend, attend, attend. On dirait qu'elle m'a parlé du... Qui? D'une de ses tantes. Où ça? Ici? Abidjan, ici? Oui, oui. Cherche. Ça s'appelait... Piment, voilà. Piment, hein? Oui, mais je ne sais pas dans quel quartier elle se trouve. Mais elle s'appelait Piment. Elle ne s'appelait Piment. Elle ne s'est pas donné son numéro de téléphone. cherche des piments d'accord il y en a partout je vais fouiller dans mes affaires si je retrouve le numéro je vais t'appeler vraiment tu es un bon ami les amis c'est fait pour ça mais vraiment si tu as défèche toi je vais me dépêcher la vie de Zago défend le monde ça c'est vrai merci beaucoup moi je vais t'arranger je t'ai branché sur quelqu'un de bien et ses problèmes qui t'en va nous envoyer